En Côte d'Ivoire, les filières cacao et caoutchou montent en performance. Suite aux statistiques portuaires publiées à fin février 2020, lors des quatre premiers mois de la campagne 2019-2020, les exportations de fèves de cacao sont en hausse de 5%, soit 746 711 tonnes, pendant que celles de produits semi-finis de cacao ont atteint 127 067 tonnes. Les raisons de cette augmentation des exportations à la fois du cacao et du caoutchou sont souvent la baisse de la production mondiale. Quand la production mondiale est en baisse, la Côte d'Ivoire est le premier producteur et le premier bénéficiaire. Concernant le caoutchou, on a aussi la Côte d'Ivoire qui représente 60% de la production africaine. Donc c'est un gros majeur, c'est un gros acteur majeur. S'agissant du caoutchou naturel, sur ces 11 premiers mois de l'année 2009, les expéditions ont grimpé de plus de 19%, totalisant 756 876 tonnes. Le pays a exporté 88 319 tonnes de caoutchou en janvier 2020, en hausse de 111% par rapport aux résultats de janvier 2019. Le gouvernement a entrepris des réformes dans ces deux secteurs-là. Au niveau du caoutchou, le gouvernement a réduit la surtasse dans ce domaine. Et dans le domaine du cacao, on a le droit uni de sortie qui avait été aussi amélioré. La Côte d'Ivoire a atteint de remarquables résultats en matière de développement agricole. Pour plusieurs de ses productions d'exportation, elle se trouve située à des rangs mondiaux et africains considérables.